Les régimes enregistrés d'épargne retraite sous toute leur couture, c'est ce que nous propose cette semaine le professeur de fiscalité à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Nicolas Boivin. M. Boivin, bonjour. Bonjour, Jean-Sébastien. Hier, on a défini ce qu'était le réel. On a parlé de l'importance de faire de l'épargne retraite et d'en faire chacun pour soi, parce qu'on ne peut plus compter sur l'État autant qu'auparavant. Et on avait présenté brièvement les trois grands avantages fiscaux des REER. On va illustrer ça ce matin et puis on va parler également d'autres avantages des REER. Les trois grands avantages, ça commence par la possibilité d'épargner des sommes non encore imposées. Oui, bien, expliquons-les bien, si vous voulez bien, ces trois avantages à l'aide d'un exemple. Si vous ne voyez pas d'objection, Jean-Sébastien, je vais reprendre le vôtre encore ce matin. Présumant que vous gagnez un revenu dans l'année de 50 000 $ et que vous choisissez d'orienter 3 000 $, de cotiser 3 000 $ à votre REER. Donc, le premier avantage qu'on recherche est de faire en sorte que cette tranche de 3 000 $-là que vous avez décidé de consacrer à votre REER ne soit pas imposée cette année. Cependant, force est à admettre que vous allez recevoir un feuillet de 50 000 $ en fin d'année qui va vous demander cependant de vous imposer sur le plein 50 000 $. Donc, il faut trouver une mécanique pour faire en sorte que le 3 000 $ que vous avez choisi de diriger vers votre REER ne soit pas imposable. Et c'est justement la déduction d'impôt du REER qui fait ce résultat-là, qui annule leur fonds d'imposition sur cette tranche-là. Premier avantage. Le deuxième, pendant tout le temps que vos épargnes REER seront dans le REER, protégées par l'enveloppe REER, le rendement sera libre d'impôt. Donc, les intérêts que je fais sur le 3 000 $ que j'ai placé ne sont pas imposables. Voilà. Pendant toute la durée où l'épargne sera placée sous le REER. Et si vous le permettez, j'arrête tout de suite après ces deux avantages-là. On se retrouve à l'autre de la retraite avec une espèce de grosse enveloppe pleine de sommes non encore imposées. Donc, ni le capital a été imposé lors des cotisations, ni les rendements ont été imposés lors de la durée des épargnes. C'est ce qui explique le fait que dès que vous allez retirer 1 $ de votre REER, votre retraite sera pleinement imposable. Voilà. Mais là, c'est le troisième avantage fiscal que vous voyez. Ce sera peut-être imposable, mais à un taux moindre que celui auquel il aurait été si on avait payé l'impôt au moment où on gagnait notre vie. C'est exactement ce qu'on va rechercher. Compte tenu du fait qu'habituellement, lors des années de retraite, les besoins financiers sont moins élevés que durant la vie active. Conséquemment, on peut s'attendre à avoir un revenu moins élevé durant les années de retraite et donc un taux d'imposition moins élevé à payer sur les retraits REER que l'on fera durant notre retraite que le taux d'imposition que nous avons épargné, comme vous le dites bien, lors des années où nous avons cotisé notre REER. Tout ça repose sur le principe de progressivité des taux dont on a déjà parlé, le fait que les taux d'imposition montent au même rythme que notre revenu monte. Donc, en effet, un troisième avantage qu'on va rechercher, ça va être celui-là. Bon, mais la philosophie générale de tout ça, c'est le report de l'imposition de notre argent. Absolument. Mais il ne faut pas simplifier le raisonnement au point de dire que ça n'en vaut pas la peine parce que j'économise des impôts lorsque je cotise, mais que je vais être réimposé lorsque je les ressortirai. Juste ce report-là, compte tenu du fait que nos taux d'impôt au Québec sont relativement élevés, on parle pour certaines personnes 42, 45, 48 % d'impôt, ces taux d'impôt-là économisés à l'année 1 et retrouvés à l'année 35, si on parle d'une épargne retraite qui dure 35 ans ou 30 ans plus tard. J'ai quantifié la chose, si je reprends votre exemple, vous avez cotisé 3 000 $ par année, vous le faites exercice pendant 35 ans. Si vous avez choisi un véhicule REER, vous allez avoir accumulé un capital de retraite au début de votre retraite de 236 000 $ après les impôts payés à la sortie du REER. Alors que le même investissement de 3 000 $, si vous choisissez de le faire à l'extérieur d'un véhicule REER, vous aurez obtenu 187 000 $. Donc 236 000 $ versus 187 000 $, c'est 26 % de plus de capital de retraite disponible juste pour avoir usé de l'outil REER. Et je tiens à faire un commentaire sur le fait que c'est assez difficile de faire de l'épargne retraite, ça nous prend tous nos efforts pour se discipliner à le faire. S'il existe un outil qui va nous permettre de croître, de voir augmenter notre capital de retraite d'un 26 %, je crois que c'est presque un sécrélège à s'en passer. Et répétons ce que vous disiez hier, un REER c'est une enveloppe protectrice, ce n'est pas un placement en soi, tout dépendra aussi du type de placement qu'on décide de faire. Il y a d'autres avantages un peu moins connus, bien ceux qui se sont déjà achetés une maison, peut-être le savent, le fameux RAP, le programme d'accès à la propriété. Le régime d'accès à la propriété, oui. Mais c'est une belle souplesse qui a été amenée à l'épargne REER parce qu'avant que cette chose-là existe, les gens pouvaient tenir comme argument pour ne pas faire leur épargne à l'intérieur du REER, mais plutôt choisir un véhicule hors REER, pouvaient prétendre peut-être avoir besoin de ce capital-là en cours de route pour faire l'achat d'une première maison. Ils ne voulaient pas, entre guillemets, geler leur capital à l'intérieur du REER. Bien, aujourd'hui, cet argument-là ne tient plus parce que même en faisant un épargne à l'intérieur du REER, une permission est offerte, entre guillemets, d'emprunter des sommes sur notre REER dans le but d'investir sur une première maison où il existe un régime similaire aussi qui permet de financer un retour aux études. Si vous le permettez, on n'entrera pas dans ce sujet-là parce que ce serait le sujet d'une crinique en soi, mais un petit bémol, il faut être prudent avant de faire ce fameux emprunt-là à notre REER pour s'acheter une première maison. Parce que n'oublions pas, Jean-Sébastien, que l'objectif financier, c'est de se bâtir et une épargne retraite et faire l'achat d'une maison. Il ne faut pas que le deuxième se fasse au détriment du premier. Il ne faudrait pas faire un trou béant dans notre épargne retraite pour se financer une maison et se retrouver avec une épargne retraite souffrante. On ne s'aiderait pas, effectivement. C'est ce que je crois. En terminant, qu'en est-il des régimes d'épargne employeurs-employés, des fonds de retraite qu'on retrouve en entreprise? Une fois qu'on a illustré le fonctionnement du REER, je tiens à faire un parallèle. Ça fonctionne exactement de la même façon. Les trois grands avantages qu'on vient d'énumérer s'appliquent aussi à un régime de retraite d'employeur. Le résultat est exactement le même. La mécanique, une petite chose de différente, et je l'explique pour terminer. Si un employé cotise au régime de retraite de son employeur, il pourra déduire le montant de sa cotisation, exactement comme une cotisation employère est déductible pour les raisons qu'on vient d'expliquer. Et si un employeur met de l'argent dans le régime de retraite de son employé, cette somme-là ne sera pas imposable pour l'employé. Donc, on atteint encore le même résultat, de pouvoir épargner des sommes non imposées, le rendement sera à l'abri de l'impôt, et les retraits seront pleinement imposables lors de la retraite. Demain, quelles sont les limites à l'épargne dans un REER? Nicolas Boivin, merci beaucoup. À demain, Jean-Captiste. C'est Boivin enseigne la fiscalité à l'UQTR. 7h46, Michel Boivin, bonjour.